... Vidéo numéro 2 sur les fonctions Sommes6Couleurs, NB6Couleurs et NosCouleurs. Je souhaite récupérer le nombre de cellules dont le fond est en rouge. Je sélectionne la cellule qui va recevoir le résultat. Nous allons taper ensemble la commande dans la barre de formule égale NB. Tirez du 8 et vous voyez que la fonction arrive. Double-cliquez sur NB6Couleurs. Vous sélectionnez la plage des données. Appuyez sur la touche F4 pour figer votre plage de données. Point-virgule. Ensuite, nous allons utiliser nos couleurs pour retrouver la couleur recherchée. Nos couleurs double-cliquez dessus. Ceci ouvre la parenthèse. Et je viens chercher dans ma base de données la couleur rouge que je sélectionne. Je ferme deux fois les parenthèses. Je fais Entrée. Et j'ai bien le signe. Et j'ai bien trois cellules rouges. Donc mon addition est bonne. Je peux donc recopier cette fonction dans nombre cellules jaunes, dans nombre cellules bleues et dans nombre cellules verts. Mais il faudra que je change le A2 par la référence des cellules de couleur A1 pour le jaune, A3 pour le vert et A4 pour le bleu. Je vous montre, pour le jaune c'est bien le A1, le bleu c'est A4 et le vert c'est A3. A3, j'ai deux cellules jaunes, bleu j'ai deux cellules bleues et vert j'ai bien deux cellules verts. Si je change celle-ci par du rouge, vous remarquerez que la mise à jour du nombre de cellules ne se fait pas automatiquement. Double-cliquez dans une cellule vide et faites Entrée et automatiquement la mise à jour se fait. Maintenant j'ai bien quatre rouges et une bleue. Si je reviens au bleu, ce n'est pas celui-ci. Je pense que c'est celui-ci. Entrée, voilà, la mise à jour se fait. Je répète, vous double-cliquez sur une cellule, sans rien inscrire dessus, vous tapez sur Entrée. Donc nous venons de voir l'addition des nombres de cellules. Maintenant nous allons faire la somme, c'est-à-dire l'addition. 15 plus 30 plus 35, ça fait bien 80. Donc ici, je vais effacer la commande pour la refaire avec vous. Dans la barre de formule égale, cette fois-ci nous allons prendre la fonction Somme-Sie-Couleur. Somme-Sie-Couleur. Ouvrez la parenthèse, je sélectionne toujours la plage de données, F4 avant de fermer la parenthèse, deux points, nos couleurs, double-cliquez ici. Et je fais l'addition des cellules en rouge. Je viens donc dans la feuille base de données, je sélectionne la cellule rouge, je ferme deux fois la parenthèse. Et là, j'ai fait une petite erreur, il n'y a pas de fermeture ici, voilà. Pour avoir les deux parenthèses ici, il ne faut pas fermer là. Et je fais Entrée. Vous voyez que l'addition a bien eu lieu. J'attire votre attention, ne mettez pas, ne fermez pas la parenthèse après votre plage de données. Et elle doit être en fin de ligne. Vous pouvez recopier pour les autres. Pour la jaune, c'est A1, puisque la base de données est en A1. Pour le bleu, je mettrai A4, puisque dans la base de données, c'est bien la cellule A4 qui est en bleu. Et en vert, c'est bien la cellule A3. Voilà, vous savez maintenant utiliser les fonctions SOMSI couleur pour sommer le contenu des cellules dont le fond des cellules a un couleur de remplissage. Et vous utilisez NB6 et nos couleurs également pour compter le nombre de cellules qui ont le même fond de couleur. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur le forum.